Alors aujourd'hui, nous parlons sur le pardon, la clé de la liberté. Nous sommes dans une série. Nous avons eu plusieurs prédicateurs dernièrement, alors on a été interrompus dans nos messages. Mais aujourd'hui, nous allons voir pourquoi est-il nécessaire de pardonner. Cinq mots de la Bible que nous avons besoin de comprendre. Si nous devons comprendre ce que c'est le péché, si on a besoin de demander pardon pour nos péchés, on doit savoir ce que ça veut dire. Alors péché, c'est de passer à côté de la nature de Dieu. Lorsqu'on n'est pas aimant, lorsqu'on devrait être aimant, ou patient, lorsqu'on devrait être patient, on n'a pas la nature, on ne démontre pas la nature de Dieu. Et cela veut dire de passer à côté de la nature de Dieu. Alors la parole dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors nous avons tous péché et nous avons besoin de demander pardon. Le mot confesser veut dire d'être d'accord avec Dieu. Le mot confesser veut dire d'être d'accord avec Dieu. Si Dieu dit que cela n'est pas bien, nous on donne l'excuse, bien j'avais une bonne raison pour faire ce que j'ai fait, mais non. Si Dieu dit que c'est péché, s'il dit que ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Même si je n'avais pas l'intention de le faire, si c'est mal, c'est mal. Le mot repentir ne veut pas dire de sentir mal, de regretter, non, ça veut dire de penser les pensées de Dieu. Alors si vous n'avez pas des pensées de Dieu, ça ne veut pas dire, ça veut dire alors que vous ne vous êtes pas repentis. Comme Dieu nous dit, ceci est mal, aide-moi Seigneur à avoir la même conviction que ceci est mal. Les sentiments, vous savez, sont changeants, mais la repentance, ça veut dire de changer notre façon de penser et de l'enligner avec les pensées de Dieu. Offenser veut dire offrir un appât. Je pourrais vous offenser en vous offrant un appât qui vous ferait tomber dans le péché, mais vous ne pouvez pas être offensé à moins que vous me laissez vous offenser. Et si je vous donne un appât, alors vous devez déterminer si vous allez prendre cet appât ou non. Et pardonner, ça veut dire libérer une dette d'une personne, ce qu'il vous a fait, qu'elle soit petite ou grande. Si vos sentiments ont été blessés ou si, ça veut dire la même chose, relâcher d'une dette. Libérer une personne d'une dette. Alors aussi, nous avons regardé les six raisons. Pourquoi c'est si difficile de pardonner? Les émotions sont douloureuses. Alors lorsqu'on prend cet appât, nos émotions sont blessées. Alors on a besoin, lorsqu'on a les émotions blessées, de recevoir la guérison de Dieu. Lorsque vous demandez pardon, Dieu est fidèle et juste pour pardonner toutes vos fautes. Et jusqu'à ce que vous recevez la guérison de Dieu, le pardon n'est pas complet. Numéro deux, c'est perte personnelle. Parce que lorsque les gens nous font du mal, on a perdu quelque chose. Il se peut qu'on ait perdu du temps, de l'argent, mais peut-être quelque chose de majeur, une vie. Peut-être que quelqu'un a menti à notre sujet et on a été emprisonné et il y a une perte personnelle. C'est de laisser aller de ce qui a été perdu. C'est ça le pardon. C'est pourquoi c'est difficile. Et on doit laisser aller ce qui a été perdu. Troisième chose, c'est ce sentiment d'injustice. Parce que ces gens, ce qu'ils nous ont fait, c'est mal. Comment ça se fait? C'est mal. Comment ça se fait que ces gens-là ne voient pas l'injustice de cela lorsqu'ils nous ont blessés? Mais souvent, cette personne qui vous a blessés ne saura jamais qu'ils vous ont fait de la peine ou qu'ils vous ont blessés. Ils pensent même qu'ils vous ont aidés en vous trahissant, en commérant des choses. Mais encore une fois, on a besoin de laisser tomber notre besoin de faire justice et de laisser Dieu faire justice en son temps. Quatrième, c'est un manque d'empathie. Parce que la personne qui nous a blessés, comment ça se fait que cette personne ne regrette pas, n'a pas d'empathie envers celle qu'elle a offensée? Et cela arrive souvent. La solution, par contre, c'est de demander au Seigneur, « Seigneur, comment ça se fait qu'il n'a pas d'empathie? Comment ça se fait qu'il ne réalise pas qu'il a besoin de demander pardon? Aide-moi à aimer cette personne. » Vous savez, les personnes blessées blessent les autres, mais ils ne savent pas la raison pourquoi ils blessent les autres. Alors, la seule façon de les pardonner, c'est de montrer l'empathie envers celui qui nous a offensés. Cinquièmement, c'est le changement forcé. Et ce qui arrive lorsque l'on est blessé, ça nous force à changer notre cédule, nos plans, notre façon de voir les gens. Il y a toujours une force là. Quelqu'un qui vient accidenter votre voiture, vous ne pouvez pas la conduire demain parce qu'on l'a endommagée. Et parfois, vous devez changer d'emploi. Alors, vous êtes forcé. Mais à ce moment-là, c'est quoi la solution? C'est de laisser la place à Dieu de faire quelque chose. Lorsque Joseph a été jeté en prison, est-ce qu'il y avait une raison pourquoi il est en prison? Pourquoi? Parce qu'il devait devenir deuxième commandant de l'armée de l'Égypte. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi Moïse est arrivé dans un désert et qu'il s'est enfui, s'est caché pendant 40 ans? Oui, parce que Dieu devait le former pour diriger un peuple d'un million ou de plusieurs millions de personnes pour entrer dans le pays promis. Mais lorsque ces choses nous arrivent, on doit demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette situation? Et on doit laisser la main de Dieu agir. Et sixièmement, la honte. Prendre la responsabilité à notre part, on doit admettre que nos réactions parfois sont aussi pires que ce qu'ils nous ont fait. Et cela devient difficile, mais on doit prendre responsabilité. On doit prendre pour notre part, notre responsabilité de cet événement. Parce que si on ne fait pas cela, on ne peut pas pardonner. Alors voilà, c'était un résumé de ce qu'on a eu dans les derniers messages. Mais aujourd'hui, j'aimerais regarder pourquoi est-il si difficile de pardonner. Pour nous, de pardonner. Pas les autres, mais nous-mêmes. Matthieu 18, 21, 22 Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi? Sera-je jusqu'à cette fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à cette fois. Mais jusqu'à 70 fois, cette fois. Ça n'a rien à faire avec ce qui est juste. Je me rappelle de deux hommes qui étaient en colère et en chicane l'un avec l'autre. Ils m'ont demandé d'être médiateur. Et il y a un des hommes qui a dit, je te demande pardon. Je vois pourquoi tu as été blessé. Qu'est-ce que j'ai dit à ton sujet? Et l'autre homme a dit, si j'ai fait quelque chose qui t'a blessé, qui t'a fait sentir blessé, je te demande pardon. Si j'ai fait quelque chose. Alors, je suis rentrée chez moi. Je reçois un appel après cette rencontre. Et cet homme me dit, ah, j'aurais bien aimé Paul pardonner cet homme-là. Ce n'est pas juste comment lui, moi je lui ai demandé pardon. Puis lui, il ne m'a même pas, ce n'était pas correct ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit. Mais le pardon, ça n'a rien à faire avec ce qui est juste. Mais c'est de libérer, se libérer soi-même et de libérer l'offenseur. Est-ce que vous avez fait cela? Oui, je l'ai fait. Alors maintenant, vie libre. Et si cet homme veut vivre sous l'esclavage, eh bien qu'il reste là. Mais le pardon n'a rien à faire avec ce qui est juste. Et ce n'est pas un acte d'équilibre où vous donnez cinq unités de pardon et l'autre donne cinq unités. Non, c'est de libérer les gens et encore plus pour nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être pardonnés? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de pardonner? Numéro un, c'est parce qu'on devient plus comme Christ. Le but de Dieu pour chacun de nous, c'est de venir à la ressemblance de Christ. Éphésiens 4.13 nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état homme d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » C'est devenir comme Jésus. Galates 4.19 nous dit un peu semblable « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs d'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Le but ultime des cinq ministères, évangélistes, pasteurs, prophètes, apôtres, enseignants, c'est pour nous aider à devenir à la ressemblance de Christ. C'est d'arriver à la plénitude, à la pleine mesure de Christ et de laisser Christ devenir formé en nous. Et voilà pourquoi Colossiens 3.13 nous dit « On doit être doux, pardonner, ne tenez pas de rancœur, supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Rappelez-vous que ça veut dire de manquer la marque. Ça veut dire de manquer le caractère de Christ. Alors lorsqu'on ne pardonne pas, on ne représente pas correctement le Christ en nous. Rappelez-vous que jamais on sera requis de pardonner plus que ce que Jésus a déjà pardonné à notre sujet. Jamais on vous demandera de pardonner autant ou plus que ce que Jésus a pardonné. Mais nous avons besoin de pardonner parce que Jésus a été le premier à pardonner. Et lorsque nous pardonnons, nous sommes comme Christ. Si nous voulons être comme Lui, nous devons marcher dans ce mode de vie. Numéro 2, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que nous devons avoir tous les bénéfices de ce que c'est de pardonner. La grâce, la conscience claire, toute la paix, toutes ces choses qui viennent, qui résultent d'avoir pardonné. Marc 11, 25 et 26 nous dit ceci. « Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est très intéressant ce verset, parce qu'elle ne dit pas « Si vous pardonnez, Dieu pardonne. » Et si vous ne pardonnez pas, Dieu ne pardonne pas. Mais ça dit « Mais si, votre Père, ça se peut bien que votre Père pardonne. » Mais si on veut recevoir les bénéfices complets de ce que Dieu a pour nous, il faut qu'on reçoive la grâce de Dieu pour pardonner. C'est un verset, vous savez, qui n'est pas compris. C'est une vérité de l'Ancien Testament, mais ça a été mis dans le passage du Nouveau Testament. Ça a été enseigné pendant que les gens vivaient sous l'Ancien Testament. Quand est-ce que le Nouveau Testament a commencé? Ça a été dans le Livre des Actes. À partir du moment où Jésus est mort sur la croix. Et dans cela, Marc 11, 25 et 26, ça nous dit, pas à ce moment-là, Jésus n'était pas mort sur la croix. Et les gens vivaient sous l'Ancienne Alliance. Et l'Ancienne Alliance était un dent pour une dent et un oeil pour un oeil. C'était la façon de l'Ancienne Alliance de pardonner. Si vous voulez être pardonné, vous devez pardonner. C'est ça la justice. Si vous voulez recevoir une bénédiction, vous devez donner une bénédiction. Mais sous le Nouveau, la Nouvelle Alliance. Lorsque Jésus est mort sur la croix, nous avons tous déjà été pardonnés. 1 Jean 2, 12 nous dit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Tous vos péchés, passé, présent et futur, ils ont été péchés à cause de Jésus. » Le Sien 3, 13 nous dit, « De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. » Vous ne trouverez pas un verset dans la Bible, après que Jésus ait ressuscité des morts, qui nous dit qu'on doit pardonner afin d'être pardonnés. Parce que nous avons été pardonnés pleinement sur la croix. Ce verset que je vous ai montré tout à l'heure, était ce qui a été dit avant que Jésus ait mort sur la croix pour nos péchés. Mais le principe existe toujours. Qu'afin de recevoir les bénéfices du pardon, afin que Dieu pardonne, afin qu'on reçoive le plein bénéfice du pardon, on doit pardonner. Maintenant que nous sommes sous la nouvelle alliance, nous pardonnons parce que nous avons reçu le pardon. Voici l'implication de cela. Si nous ne pardonnons pas, ce n'est pas que nous n'allons pas être pardonnés de Dieu, parce que nous avons déjà été pardonnés de Dieu. Mais si on ne pardonne pas, on s'établit comme étant plus grand que Dieu. Si Dieu peut pardonner et nous, non, Lui peut pardonner, mais qui est Lui? Est-ce que je suis plus sainte que Dieu? C'est pour cela que vous ne pouvez pas pardonner, mais que Dieu, oui? Alors, si vous vous établissez au-dessus de Dieu, plus grand que Dieu, comme Lucifer l'a fait, alors à ce moment-là, nous exhibitons le même orgueil que Lucifer avait. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Ça nous dit dans Jean 4, 6, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, aussitôt que vous refusez de pardonner, vous vous établissez plus grand que Dieu, et vous êtes en opposition à Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu peut vous donner sa joie et sa paix? Sa pleine bénédiction et sa grâce lorsque vous êtes en opposition à Dieu. Vous vous êtes établis comme son adversaire, comme Satan est son adversaire. C'est pour cela qu'il n'a aucune grâce et paix et joie. Parce qu'il s'est établi au-dessus, il s'est enorgueilli, et il ne résiste à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne marchent pas dans la joie? Pourquoi est-ce qu'ils ne marchent pas dans la paix de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils ne ressentent pas la pleine bénédiction de Dieu? Il se peut qu'ils disent, « Ça fait 30 ans que je sers le Seigneur. Comment ça se fait? J'ai pas de joie. Où est la bénédiction? Où est la joie et la paix? » Mais je pourrais dire, « Où est le pardon? » Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, on s'établit en opposition à Dieu. Et c'est pour cela qu'on ne reçoit pas les pleins bénéfices de ce pardon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de pardonner? Afin d'expérimenter la présence manifeste de Dieu. Matthieu 5, 23 et 24 nous dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis viens présenter ton offrande. » Lorsqu'on va à l'autel, on vient pour adorer Dieu. Et on jouit de la présence de Dieu. Mais si on retient le pardon dans notre cœur, on fait de la peine, et on nuit au Saint-Esprit. On l'attriste. Et Ephésiens nous dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Comment est-ce qu'on s'empêche d'attrister le Saint-Esprit? Ephésiens 4, 31 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, lorsque vous allez à l'autel, c'est ça que vous devez faire. Toute cette espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors on vient à l'autel pour rechercher la manifeste présence de Dieu, et l'autre à côté de nous reçoit le Saint-Esprit, et moi à côté, je ne ressens rien. Comment ça se fait? Ça vaut la peine de se poser la question, « Est-ce que j'ai de l'amertume dans mon cœur? Est-ce que je suis en colère contre mon frère et ma soeur? Est-ce que j'ai pardonné à tout le monde? » Jésus dit, « Si tu viens à l'autel pour expérimenter la présence de Dieu et tu manques de pardon dans ton cœur envers ton frère ou ta soeur, va vers ton frère ou ta soeur et ensuite expérimente la présence de Dieu. Si eux ne pardonnent pas, ça n'a rien à faire avec eux, ça a à faire avec nous. Parce que nous, on parle de nous, être libérés. Si eux veulent rester sous l'esclavage, ça, ça leur regarde. Mais ça a tout à faire avec notre libération. Si vous avez quelque chose contre votre frère, vous présentez. Prenez votre responsabilité. On a besoin d'aller vers eux. Vous ne leur donnez pas leur problème. Vous ne dites pas qu'il est 90% le problème. Non, vous venez et vous donnez votre 10%. Et vous leur dites pourquoi vous avez besoin d'être pardonné. J'ai besoin de demander pardon parce que j'avais ceci contre toi, mais je vois que j'avais tort. J'ai besoin de t'accepter comme tu es, comme Dieu t'accepte. J'ai besoin de demander pardon. Parce que ça a tout à faire avec vous et votre libération. Vous pouvez être libre maintenant. Vous faites la bonne chose. Même si nous sommes des chrétiens, nous avons la plénitude de Dieu en nous. Si nous retenons ces choses dans notre cœur, nous ne pourrons jamais expérimenter la plénitude de Dieu et les bénéfices qui viennent avec le pardon. Et il y a tant de gens qui ne sont pas capables de ressentir la présence de Dieu. Et c'est valide. Mais demandez-vous pourquoi. Et vérifiez si vous n'avez pas de non-pardon dans votre cœur. Est-ce possible que vous êtes désensibilisés à la présence de Dieu, au Saint-Esprit? Parce que si vous avez ces choses en vous, vous n'expérimenterez pas cette présence et cette plénitude. Numéro 4. Une autre façon pourquoi on a besoin de pardonner, c'est de faire face à notre rébellion contre Dieu. Romains 12, 19 à 21 nous dit, « Ne vengez-vous pas, vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit. À moi la vengeance, à moi la rétribution, » dit le Seigneur. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Même s'il est votre ennemi et qu'il a un besoin, c'est l'occasion pour vous de les bénir. » Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Si vous avez ces pensées de vengeance dans votre cœur, vous permettez la rébellion de se remuer dans votre cœur. Même si c'est ouvert, que c'est extérieur, c'est une rébellion que seulement Dieu, parce que c'est une rébellion que vous avez. Et c'est seulement Dieu qui peut se venger. Si vous essayez vous-même, vous n'êtes pas Dieu. Vous allez le faire trop ou pas assez. Et seulement Dieu est assez sage ou juste pour donner la bonne vengeance. Ce n'est pas à nous de faire cela. C'est seulement Dieu qui est juste et il est aussi sage. Dieu seul peut avoir la vengeance. C'est pour cela qu'il y a tant de personnes qui n'ont pas de pardonner de personne. C'est pour cela qu'ils ont tellement de maladies dans leur corps ou de blessures. Ils sont handicapés parce qu'ils essayent d'être comme Dieu, s'établir comme Dieu et faire justice aux autres. Numéro 5. Pourquoi nous avons besoin de pardonner? Pour collaborer avec le grand plan de Dieu pour nos vies. Nous avons parlé déjà de ce verset. Nous avons discuté de cela. Genèse 50, 20. Où ça nous dit, Joseph finalement s'est révélé à ses frères. Vous vous rappelez? Ils ont essayé de le tuer, le mettre dans le puits. Et puis là, ils viennent à neiger. Et il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Il n'a pas dit, oh, vous avez fait une erreur. Non, il savait. Vous aviez médité de me faire du mal. Je sais ce que vous alliez faire, mais Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Les frères de Joseph étaient jaloux. Ils enviaient leurs frères. Ils voulaient lui faire du mal, mais dans le milieu de tout cela, au milieu de tout cela, Dieu avait un plan beaucoup plus grand. Dieu voulait utiliser leur envie, leur jalousie, pour sortir Joseph de chez lui et l'amener en Égypte. Afin que Dieu mette Joseph dans une place prééminente pour devenir deuxième au commandement derrière Pharaon. Pourquoi? Pour sauver un peuple nombreux. Et pour sauver les Égyptiens. Et pour sauver aussi toutes les nations autour. Parce que ça dit clairement dans la Bible que plusieurs de ces nations sont venues chercher de la nourriture. Donc, Joseph a sauvé plusieurs cultures, plusieurs nations. Si Joseph avait été amer, il avait le droit d'être amer. Mais s'il aurait endurci son cœur, s'il avait endurci son cœur, il n'aurait pas pu être utilisé de Dieu. Il serait possiblement mort en prison. Et Israël n'existerait pas aujourd'hui. Et il y a une bonne chance aussi que l'Égypte n'existe pas aujourd'hui. Il y a tant de personnes qui restent là, prises dans leur offense. Dans cet endroit qui se rappelle du jour où on... I remember. Je me rappelle. Je me souviens. Je me souviens le jour que cette personne m'a offensé. Je me rappelle. Je vous demande pardon. J'ai fait une erreur là. Je me rappelle ce jour que vous ne m'avez pas dit bonjour. Je me souviens que vous m'avez promis que vous alliez me payer le 20 dollars que vous me deviez, mais vous ne l'avez pas fait. Et on reste pris dans nos émotions, autour de cette offense. Et on reste pris dans notre destinée. Parce qu'on n'accomplit pas pleinement ce que Dieu a pour nous. Parce qu'on reste pris dans cette offense. En voilà une bonne. Israël. Et Jérusalem. Le Saint-Esprit est tombé le jour de la Pentecôte, remplissant tout ce monde. Juste avant que Jésus leur dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle et à fait des disciples des nations. Et pendant toute une année, tout ce que les chrétiens juifs y faisaient, ils se rencontraient dans la synacogue. mais le Seigneur leur a dit « Ce n'est pas ça que je vous ai dit de faire. Je vous ai dit d'aller par tout le monde, même vers les nations que vous n'aimiez pas. » Et qu'est-ce qui est arrivé pendant toute cette année ? il y a eu une grande persécution. Tous les chrétiens qui étaient devenus, qui étaient juifs, ont été chassés du temple, ils ont dû fuir de la ville et ils ont fini par aller par tout le monde, toutes les nations, pour faire ce que Dieu leur avait mandaté de faire. Et souvent ce qui arrive, c'est que Dieu utilise même l'offense pour changer le cours de notre vie. Lorsque l'offense vient, on doit se poser la question « Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire dans ceci ? » Dieu le permet. Il nous dit de faire ceci. On dit « Oui, c'est une bonne idée. Oui, une de ces bonnes journées, je vais faire ça, ça, ça. Après que j'ai fait ça, ça, ça. » Mais qu'est-ce qui arrive ? Lorsqu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, là on regarde en arrière, on dit « Ah, il y a 20 ans, le Seigneur m'a demandé de faire ça. Mais ça m'a pris beaucoup de douleur et de problèmes pour y arriver. » Alors, on a besoin de pardonner. Et ce ressentiment, on doit extirper de notre cœur afin que Dieu accomplisse ses plans pour notre vie. Je vais le dire encore une fois, Dieu permet l'offense de venir parce qu'il a un plan beaucoup plus grand. Et si on reste dans l'offense et on reste amère, on ne permet pas à Dieu de faire ce qu'il veut faire pleinement. Mais Dieu va utiliser n'importe quoi pour nous. Il utilise les Assyriens, les Babyloniens, il a utilisé plein de cultures et de pays, de nations pour amener Israël dans son plan. Il va faire de même avec vous si vous lui laissez. Une autre raison pourquoi c'est si important de pardonner, c'est afin de nous garder dans la grâce de Dieu et plein de grâce envers les autres. Hébreu 12, 15 nous dit Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça a été une réalité au début de ma vie chrétienne. Lorsqu'on vit des choses difficiles, Dieu nous donne toujours sa grâce pour nous accompagner dans ses épreuves. Il nous donne la grâce de pardonner ou on peut résister sa grâce. C'est pour cela que c'est plus difficile de pardonner quelques années plus tard parce que maintenant on doit chercher la grâce de Dieu parce que lorsque l'offense arrive, Dieu nous donne la grâce pour pardonner. Et lorsqu'on choisit de ne pas pardonner, on choisit, on manque la grâce de Dieu. Et Dieu nous dit ne vous privez pas pas de cette grâce parce que c'est puissant lorsqu'il nous l'offre. Et lorsque nous manquons la grâce de Dieu, cette amertume, ces racines, ces rejetons, cette racine d'amertume se met à se produire dans notre vie. Et la racine d'amertume, ça devient un buisson d'amertume ou même un arbre d'amertume. et un arbre d'amertume produit un fruit d'amertume. Et dans nos vies, et au lieu que nos vies deviennent des vies qui produisent la vie et qui donnent de la vie à d'autres, notre vie devient troublée et infectée et ne peut produire un fruit de vie envers les autres. Toutes ces pensées d'amertume, ces agissements amers ont commencé par un moment d'offense où on a manqué la grâce de Dieu pour pardonner notre prochain. Alors, on a besoin désespérément de marcher dans la grâce de Dieu, constamment recevant la grâce de Dieu. Oui, vous allez être offensés cette semaine, je suis sûre, mais il y a plein de choses qui arrivent, mais si vous manquez la grâce de Dieu et que vous pardonnez, vous ne pardonnez pas, vous allez avoir du trouble, mais si vous pardonnez, vous relâchez vous-même et celui à qui vous pardonnez. On ne veut pas devenir un danger à nous-mêmes et aux autres. Une autre raison pourquoi on a besoin de pardonner. On a besoin de pardonner désespérément. C'est de garder notre vision du Christ claire. Hébreu 12, 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Alors, nous pardonnons afin de vivre en paix avec les autres. Et nous vivons en paix avec les autres afin qu'on puisse vivre la vraie sanctification. Lorsqu'on expérimente la sanctification, on voit le Seigneur. On pardonne pour avoir la paix. Si on a la paix, on a la sanctification et sans la sanctification, on ne peut voir le Seigneur. Ce verset n'a rien à faire avec les temps, les derniers temps. Ça a à faire avec notre perception d'aujourd'hui. Ce verset ne parle pas de voir le Seigneur lorsqu'on va le voir dans le ciel, mais ça nous parle de voir le Seigneur sur la terre maintenant, dans notre quotidien. Si on ne marche pas dans la paix avec les autres, on ne discernera pas la façon que Dieu agit dans la vie des autres, on ne verra pas ce que Dieu fait et on ne verra pas ce que Dieu fait dans les autres. Je peux vous promettre que lorsque vous priez pour quelqu'un, il y a une bonne, ils vont devenir, ces gens vont devenir en colère, offensés et vous allez penser, oh, mes prières ne fonctionnent pas, Dieu répond pas. Non, c'est pour ça, Dieu agit et c'est pour ça que Dieu agit parce que ces gens-là, ils n'aiment pas être touchés par le Saint-Esprit, ils ne veulent pas être sous conviction, alors ils vont s'en prendre à vous, vous comprenez, parce que vous marchez dans le Saint-Esprit. Mais si vous ne marchez pas dans le Saint-Esprit, vous n'allez pas faire ce que Dieu vous demande, vous allez mal interpréter les agissements des autres, vous allez manquer de sagesse et de discernement et vous manquerez ce que Dieu veut faire dans la vie des autres et dans le vôtre. Vous allez passer outre ce que Dieu veut faire, de la façon que Dieu veut agir. Parce que lorsqu'on ne marche pas dans la paix avec les autres, notre perspective devient embrumée et on ne peut pas percevoir ce que Dieu fait dans les circonstances des autres. Pourquoi est-ce que c'est qu'il y a du changement lorsqu'il y a du changement que les gens voient les possibilités et les autres y voient tous les problèmes? Parce que les gens qui voient dans la paix, qui marchent dans la paix ont une meilleure habilité de voir les possibilités, les occasions de voir Dieu agir, mais les gens qui voient les problèmes, c'est eux qui ne savent pas discerner. C'est la même situation, mais ils ont une perception différente parce qu'ils sont en train de se battre avec l'amertume et la colère et l'offense. Alors, si on le permet que le non-pardon et le manque de pardon soient dans notre cœur, nous n'allons pas voir les dessins de Dieu dans les agissements de Dieu dans la vie des autres et nous allons juger les autres charnellement par notre perception. Vous comprenez? Et on ne verra pas l'agissement de Dieu. Le manque de pardon et l'amertume peuvent distorsionner notre perception des autres. mais le pardon nous garde, garde notre cœur, garde nos pensées claires afin qu'on discerne correctement ce que Dieu est en train de faire dans la vie des autres. Je peux vous promettre que vous pouvez mal juger ce que Dieu fait dans les gens parce que vous avez le non-pardon. Alors, numéro 8, pourquoi est-ce que c'est si important de pardonner? Évidemment, c'est les relations pour restaurer une relation. Romain 14, 19 nous dit ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et l'édification mutuelle. Aucune relation qui est brisée, aucune relation brisée peut être restaurée en réalité, peut être vraiment restaurée sans le pardon. On ne peut pas restaurer une relation sans le pardon. Il y a la restauration qui est possible s'il y a la paix et l'édification mutuelle. C'est facile d'agir gentiment avec les gens, même avec une personne envers qui vous êtes amère. Bonjour, sois béni. C'est facile d'être gentil avec quelqu'un envers qui vous avez un non-pardon. Vous êtes possiblement en colère ou que vous avez pris offense. Mais lorsque vous vraiment, vous pardonnez vraiment, c'est là que vous pouvez édifier, les supporter, d'aller les voir à la maison et leur dire « Oh, j'ai vu cette opportunité, cet emploi, je suis sûre que ça serait bon pour toi. » Vous ne pouvez pas rechercher le bien de quelqu'un, sa bénédiction, sans le pardon. Vous comprenez? C'est pour cela que vous devez prendre tous les efforts, faire tous les efforts d'édifier mutuellement les uns les autres. Vous devez apprendre à pardonner. Parce que c'est seulement ceux qui pardonnent qui peuvent vraiment penser au bien-être de l'autre. Vous pouvez les endurer, mais vous ne pouvez pas travailler à leur bien-être. Le pardon, c'est la seule façon d'être sincère et encourager les autres et de vivre en paix avec eux. Ça vient du pardon. La neuvième raison pourquoi on a vraiment besoin de pardonner, c'est que ça nous garde dans la place du repos de Dieu. Matthieu 11, 28 et 29, nous dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » C'est reposant juste de lire ce verset. La Bible dit, « Si nous, Dieu nous, vous savez, Dieu a promis à tous ses enfants un endroit, un repos, une place de repos. C'est pour chacun de ses enfants. Mais le repos est seulement trouvé lorsque nous prenons sur nous son joug et que nous recevons. et ce joug-là inclut le pardon. Ça ne veut pas dire prendre son joug et Dieu va me traîner d'une place à l'autre. Non. Non. Il va s'abaisser, comme Jésus a dit dans Philippiens 2. Il va venir à notre niveau et il va mettre son joug avec nous et ça veut dire de se sacrifier soi-même, de pardonner, d'être humble. Alors, son repos est disponible pour nous. Alors, on doit prendre son pardon. Hébreu 4.1 nous dit, « Craigions donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos s'usiste encore, qu'aucun de vous ne paresse être venu trop tard. » On ne doit pas paraître d'être venu trop tard. sa promesse de repos est disponible pour nous. Et comment s'assurer que nous ne paraissons pas être venus trop tard? Alors, c'est que nous devons faire Colossiens 3.15 que la paix de Christ règne dans nos cœurs. Si nous voulons entrer dans le repos de Dieu, nous devons laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas avoir la paix régnée dans nos cœurs et avoir de l'amertume et de la colère et la jalousie et le non-pardon dans nos cœurs. On ne peut pas avoir les deux. On doit choisir lequel on va avoir dans nos cœurs. On ne peut pas avoir la paix et le non-pardon dans nos cœurs en même temps. Et la seule façon d'entrer dans le repos de Dieu, c'est de s'assurer que c'est la paix de Dieu qui règne et non cette amertume et ces souvenirs d'offense. Alors, si on veut la paix et le repos de Dieu, on doit se libérer du non-pardon. C'est tout pour nous, ça. On peut parler de l'autre personne parce que oui, il y a une place où l'autre personne va être libérée aussi, mais ceci est pour nous. Même si eux ne deviennent pas libérés, est-ce que vous voulez rester attachés et sous le joug avec ces gens? Non. Pourquoi? Numéro 10, pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de pardonner? C'est que nous devons protéger, se protéger des émotions nuisibles. Job 5.2 nous dit, l'insensé, petit dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. La colère et le ressentiment amènent, vous pouvez même, vous savez, même à l'inquiétude, ça nous amène à la mort. Vous, à toi qui te déchire dans ta fureur, ta fureur, ta colère peut détruire ton corps. Job 18.4 Un autre, Job 21.23.25 L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. L'autre meurt l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Vous voulez rester déprimé, vous voulez rester faible, vous voulez rester affligé, garder l'amertume dans votre âme. Vous vous accrochez à la colère, le ressentiment, le non-pardon, tout ce que ça fait, ça vous fait du mal à l'âme. Ça nous fait du mal, vous comprenez? L'amertume, le ressentiment ne peut pas changer le passé ni le présent. Ça peut seulement nous empêcher de l'avenir, le bonheur de l'avenir. C'est comme ça vous restez pris. Proverbe 14.30 nous dit Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des eaux. C'est la carie des eaux. Selon la Bible et même la science médicale qui est en accord avec la Bible. Ça dit ce n'est pas bon pour le corps et la santé. D'essayer de mettre le blâme ou même prendre la culpabilité. Si je peux blâmer quelqu'un, si je peux blâmer quelqu'un, je ne me sentirai pas coupable. Mais lorsque vous jouez ce petit jeu de kilim envers les autres, ça peut chavirer les choses émotionnellement ou même mentalement. Et si on ne gère pas notre colère? Si on ne gère pas la colère, nos mâchoires deviennent serrées. Pourquoi est-ce que nos mâchoires font mal et nos dents font mal? C'est parce qu'on est en colère et ça cause que vos mâchoires vous font mal et vos dents ont des problèmes. Si vous avez de l'amertume, vos muscles facials vont avoir un effet. vous pouvez détruire votre beauté faciale en permettant la colère de rester dans votre cœur et se démontrer, se manifester sur votre figure. Le manque de pardon, l'amertume amène à la dépression. Les gens qui combattent la dépression, posez-vous la question qui vous a fait du mal? qui vous a fait du tort? Il y a 20 ans, il y a 30 ans, l'amertume peut causer de la maladie dans les os qui affecte aussi notre sang. Et là, vous avez toutes sortes de maladies juste à cause de l'amertume et le manque de pardon. ça réduit votre système immunitaire. Même le cancer, les cellules de cancer à grandir dans votre corps. On affaiblit notre système immunitaire par l'amertume et la colère et le non-pardon. Même il y a 35 ans, la science médicale disait que 95% des maladies sont basées sur le non-pardon ou l'amertume. On disait cela il y a 35 ans. Déjà, c'était ça l'analyse. C'était relié à le manque d'amour envers les autres. je ne peux pas garantir quelle chose avec laquelle vous combattez mais tout ce que je peux vous encourager de faire c'est de regarder à votre coeur. Avez-vous du non-pardon? Avez-vous de l'amertume envers un patron? Envers un frère une soeur? Un voisin? Une parenté? Voici 10 raisons pour notre pour nous pour nous de pardonner. Proverbes 17 et 22 nous dit ceci Un coeur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu dessèche les eaux. Saccharie les eaux mais un coeur joyeux c'est plein c'est plein de vie. Ça c'est un bon médicament d'avoir un coeur joyeux c'est un bon remède de pardonner les autres. Alors que devons-nous faire? Nous devons choisir de pardonner avant qu'il ne soit trop tard. Choisissez de pardonner avant qu'il soit trop tard. Jean 10 nous dit le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le non-pardon c'est un voleur. Satan est un voleur. Et comme un voleur le manque de pardon l'amertume ça détruit et ça égorge et ça dérome. Mais les paroles de Jésus les paroles de pardon nous donnent la vie en abondance. Dieu a un esprit de vie. Nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et pour donner la vie en abondance à d'autres nous devons avoir cette vie en nous. Levons-nous ensemble. Je ne sais pas quoi d'autre faire sauf vous plaider avec vous suppliez je supplie avec vous à cause de vous pour votre vie pardonnez prenez la grâce de Dieu et dites aujourd'hui je choisis de pardonner il se peut que j'ai passé à côté de ta grâce il y a 20 ans 15 ans 30 ans mais aujourd'hui j'ai besoin de ta grâce viens aujourd'hui par ton Saint-Esprit et déverse ta grâce à nouveau et donne-nous la grâce de pardonner et la prochaine fois nous allons traiter le sujet comment pardonner mais cette fois-ci 10 raisons à cause de nous pour nous pour lesquelles nous avons besoin de pardonner nous avons besoin d'être libres libérés pour nos familles nos enfants nos époux nos épouses je vous supplie je vous en supplie je sais que c'est difficile mais de vivre avec les conséquences des actions des autres ça demande de chercher Dieu pour la guérison ça demande de libérer les choses pour la justice ça nous demande de libérer les choses de laisser aller ça veut dire pour nous on a besoin de pardonner mettez votre main sur votre coeur je vous demande je ne veux pas manquer la grâce de Dieu aujourd'hui je ne veux pas manquer cette grâce ailleurs alors père maintenant je te demande pour moi pour la cause de tous ceux qui sont présents ici déverse ta grâce encore une fois Dieu on le sait on sait que si on ramène toutes ces choses ça va ramener l'amertume ça va faire mal c'est comme une jambe qui est cassée qui n'a pas été remédiée qui n'a pas été mis correct mais Seigneur corrige la chose maintenant je te donne permission de ramener ces choses là à la surface et comme ça vient à la surface déverse ta grâce dessus sur nos vies sur nos coeurs donne-nous cette grâce cette fois-ci pour pardonner oui pour l'autre personne mais surtout pour nous-mêmes afin qu'on soit libre qu'on soit libre d'être les enfants que Dieu appelle à être les siens viens Saint-Esprit de Dieu viens Saint-Esprit de Dieu déverse ta grâce déverse ta grâce déverse ta grâce déverse ta grâce on ne veut pas le manquer cette fois-ci on ne veut pas que ça soit trop tard cette fois-ci mais cette fois-ci on va utiliser ta grâce pour libérer les autres et même nous-mêmes m'aider soit tu et